Une personne un jour, pas comme un autre, qui me dit, voilà, vous pourriez méditer. Je n'avais jamais fait trop de méditation à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé effectivement à méditer. C'est là où j'ai pu méditer pendant deux heures par jour, pendant pratiquement trois ans, où j'ai reçu ce qu'on appelle les enseignements directs, c'est-à-dire on m'a montré ce que je pouvais faire avec mes mains pour aider les gens. Vous dites « on ». Voilà. « On ». Ah, on, on va l'appeler, voilà, l'univers ou la source ou comme vous voulez. Le « on » quoi, d'accord. C'est-à-dire que j'avais ces informations, au départ, beaucoup dans les mains. Et puis, après, je les avais de façon visuelle ou de façon, voilà, de compréhension intérieure. Et donc, c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu, je voyais mes mains qui partaient un peu dans tous les sens. Et après, petit à petit, quand même, quand je travaillais avec ces personnes, parce que je travaillais quand même en Reiki au départ, la base, au départ, était quand même le Reiki. Et je voyais quand même qu'il se passait des choses. Il se passait des choses. Et les personnes, quand elles repartaient, elles étaient très bien. Et petit à petit, voilà, j'ai fait quand même beaucoup de recherches, j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai été amenée aussi à voir des choses. La première information, c'était une personne qui avait la sclérose en plaques et où je voyais l'énergie, voyez-vous, qui faisait des ponts comme ça. Et j'étais un peu interpellée en me disant, mais voilà, pourquoi je vois ça et à quoi ça peut me servir ? Alors, c'est toujours compliqué à expliquer, mais on voit de quelle manière ? Enfin, les personnes, on l'intègre, c'est une image intérieure ? Eh bien, voyez-vous, ce n'est pas comme on voit comme ça. Oui, voilà, c'est pour ça que j'essaie de… C'est-à-dire qu'on a des informations qui sont comme une évidence, qui viennent se placer. On sait que c'est ça. Après, vous dire, on n'est pas dans les mêmes repères. D'accord, c'est ça. Quand on travaille, on travaille en état de conscience modifiée. C'est-à-dire que je vais avoir des informations sans espace et sans temps. Ici, dans la matière, on espace avec le temps. Et donc, on n'a pas les mêmes informations. On peut en avoir plusieurs à la fois. On ne peut pas juger avec nos propres sens. C'est autre chose, on est dans un autre domaine. Il faut vraiment lâcher prise, là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, où je n'arrivais plus à comprendre, parce que je voulais contrôler, quand même un peu scientifique au départ. Et le jour où j'ai dit, ah, j'en ai assez, je ne comprends rien, ce jour-là, j'ai le plus appris. Le jour où j'ai vraiment tout lâché. Vraiment tout lâché. Et donc, à partir de là, j'ai quand même beaucoup travaillé avec toutes ces personnes. Et puis, je me suis rendu compte, c'est vraiment très passionnant, que l'être humain avait une structure énergétique. Comme l'être humain, il est créé d'une certaine façon dans la matière, il avait exactement la même création au niveau énergétique. Donc, l'information matière égale l'information énergétique. Donc, tout est vraiment très bien organisé. Des circuits énergétiques, la matière dont ça bouge, en haut, en bas, etc. C'est pratiquement de la géométrie sacrée. Et donc, mes mains, c'est un jour, vous voyez comment je travaille, ne bougent pratiquement pas, c'est au millième de millimètre près. Mais c'est tout un ensemble qui bouge, toute cette structure énergétique qui bouge et qui fait qu'on ramène un équilibre au niveau énergétique qui va donner l'équilibre dans la matière. – Vous avez connu ça, M. Grigoriante, ça vous l'avez vécu à l'intérieur de vous, d'accord. Et donc, ça vous a amené à créer votre propre méthode, ce n'est peut-être pas le terme, mais votre propre façon d'agir. – Voilà, absolument. C'est-à-dire que les gens me demandaient qu'est-ce que je faisais. Donc, je ne pouvais pas leur dire, je ne savais pas. Je veux dire, voilà, c'est ça, ce n'est pas du Reiki, c'est autre chose. Parce que le Reiki, c'est un protocole très, pour tout le monde, pareil, très, très, comment dire, institué, voilà. Et donc, du coup, je travaillais aussi avec une personne qui faisait de l'hébreu ancien. Je dis, bon, il va falloir que je donne un nom à ce que je fais. Et puis, un jour, il me dit, mais tu peux l'appeler Amen, comme l'hébreu, ça veut dire merci. Je dis, non, je n'ai pas appelé mes soins Amen. Donc, c'est devenu Amena. – Donc, c'est donné Amena. En fait, c'est pour rassurer peut-être un petit peu le patient. Vous faites quoi ? Je fais la méthode Amena, sinon, s'il n'y a pas de demande, vous restez dans… – Non, après, le résultat, il est là, que ça s'appelle de tous les noms, ce n'est pas important. Mais après, si vous voulez… – Le résultat est là, l'évaluation est là. – Absolument, le résultat était là. Mais après, si vous voulez, comme ça devenait de plus en plus précis, je l'ai écrit, je l'ai travaillé, je travaille encore. Et c'est devenu quand même quelque chose qui est connu et où les gens savent, quand on parle d'un soin Amena, les gens qui le connaissent savent à quoi ça fait référence, à peu près. – Le non-cadré doit être un petit peu quand même ramené dans certaines cases. Et donc, vous œuvrez, c'est le terme utilisant, pour approcher la science et ses thérapies énergétiques. De quelle façon ? – Alors, justement, à partir de l'expérience de cette personne à qui j'avais donné des soins et qui avait cette sclérose en plaques, et où je pensais vraiment que la formation, ce n'était pas que pour moi. Je ne voyais pas pourquoi j'avais une information que pour moi. Ça me paraissait évident qu'il fallait que je la partage. Et puis, peu de temps après, il y a une amie qui était chercheuse qui vient vers moi pour faire un soin. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu en penses et tout ? C'est quand même intéressant si on pouvait un petit peu voir quelle est la relation qu'il y a entre ce que je fais et la recherche et la science. Et du coup, c'était en 2012, on a créé l'association TESS dont l'objectif était de réunir la recherche, la science, donc la médecine et les thérapies énergétiques. – Et vous avez trouvé des personnes ? – Ça a été compliqué. – Voilà, docteur Vicarie, ça ne nous étonnera pas. Mais bon, c'est une belle démarche en tout cas. Ça vous met presque un petit peu en danger en disant, écoutez, on va évoluer, on va se rapprocher. – Oui, c'était très en danger. Quand j'ai commencé à rentrer à un laboratoire, parce qu'au départ, sur ma route s'est placé un chercheur qui travaillait avec des cellules souches. Et il me dit, bon, je veux bien, je veux bien essayer. Bon, j'y allais à 7h du matin, je rentrais quand même par la petite porte et donc je faisais des soins à menace sur des cellules souches, séquençage d'ADN sur des cellules souches. Donc on voyait ce qu'il y avait avant, pendant et après. Et donc les résultats étaient… – Il y a eu des résultats ? Il y a eu une modification ? – Alors, il y avait, effectivement, on voyait une modification au niveau de l'ADN. – Une belle évaluation, ça aussi. – Alors, question posée, est-ce qu'il y a eu une publication là-dessus ? – Non, ça n'a pas été jusqu'à la publication, bien sûr. Alors après, il y a eu beaucoup de choses, parce que bon, après, ce chercheur a… voilà, ça a un peu arrêté dans ce sens-là. C'est vraiment pas du tout évident de faire une recherche tout à fait officielle, parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas… voilà, donc c'est quand même trouver les bonnes personnes au moment. Et puis on a enchaîné avec… peut-être ça vous intéressera, parce qu'avec un médecin gastro-entérologue à Paris et un acupuncteur, et on travaille avec un laboratoire en Belgique, donc l'étude du microbiote intestinal. Donc je donne des soins à des personnes, on étudie leur microbiote avant, voilà, et puis après. – Alors ça, il faut absolument que vous… après l'émission, que vous continuez à vous voir, parce qu'il y a des choses, à mon avis, à faire. Et puis avec vous aussi, j'allais vous appeler docteur Grégoriant, ça va pas nous sentir comme ça. – Déjà, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais spécialiste, je suis spécialiste de rien, moi je suis inscrit, je transmets des informations. – Vous avez quand même beaucoup enquêté et écouté, et recueilli des témoignages. – J'ai interviewé une cinquantaine de guérisseurs, mais sur une quinzaine ou une vingtaine d'années. – Donc quand on s'intéresse à un sujet pendant longtemps, on devient un petit peu un spécialiste quelque part quand même. – Je ne m'attache pas à cette… – Oui, d'accord, à cette terminologie. – Par contre, ce que je voulais dire à propos des informations qu'a reçues Monique, c'est que chez la plupart des guérisseurs que j'ai interviewés, mais ceux qui vraiment avaient un très haut niveau, il y avait toujours de l'information qui venait par des flashs, mais aussi des mots. Je prends le cas d'un guérisseur qui s'appelle Emmanuel Marcos, dont j'ai parlé dans un autre ouvrage, mais lui, il était presque illettré, mais quand il soignait, il prononçait des paroles, il utilisait des termes propres à la médecine. Il ne savait pas ce qu'il disait, mais l'information venait, il y avait des phrases qui venaient, il disait, c'est ça, c'est ça, il se passe telle, telle chose. Et ensuite, il était tout étonné, parce que je ne sais pas s'il avait pris des notes, mais ensuite, il allait voir dans un encyclopédisme, il disait, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais effectivement, ça correspond à tel organe. Ça veut dire que le guérisseur, le magnétiseur, très souvent est connecté. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que le magnétisme, ça va aussi avec la clairvoyance. Il y a des informations qui viennent, pas seulement sur ce qui se passe au moment même, mais sur le passé, sur l'origine de la pathologie. Et puis, on dirait que le magnétiseur, ce n'est pas lui qui agit, ce n'est pas lui qui décide, il est guidé. Comme disait l'un d'eux, je suis en pilotage automatique. Donc, il allait à telle direction, à telle vitesse. Et donc, ça, c'est extrêmement important, parce que le magnétiseur est branché sur… – Sur une source d'énergie difficile de mettre. – Sur un disque dur, dans lequel il y a une information, il y a toute l'information, déjà, et en même temps une énergie. Vous voyez, donc ce serait une énergie intelligente qu'il capte. Donc, si vous prenez l'image, il se branche sur le disque dur qui est là-haut, et il télécharge, et ça vient, il se met à parler, et ça coule de source. – Ça coule de source d'énergie. – Bon, bonjour. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501